Chaque jour des milliers de personnes se font les ligaments croisés. Pour lutter contre ce fléau, dites non aux ligaments. Bon, épisode 4, très content de vous retrouver la famille. N'hésitez pas à liker ces vidéos, vous savez que c'est ce qui nous aide le plus pour que la chaîne monte. Pour les décorations, on a regardé tous vos commentaires. Et s'il y a bien un commentaire qui est sorti, est sorti, est sorti, est sorti, c'est le drapeau algérien. Voilà Camille, comme ça, c'est vraiment froid. Aujourd'hui, c'est pas la victoire que de l'Algérie, c'est la victoire de tout le Maghreb. S'il vous plaît, ouvrez les frontières. Bon, c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on va tester un peu une nouvelle formule. On a entendu vos retours, on a entendu vos commentaires. Du coup, on va faire un épisode un peu plus thématisé, où on va aller un peu plus en profondeur sur un seul sujet. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire à la fin de la vidéo. Vous avez vu la vignette ? Aujourd'hui, on va parler de télé-réalité. C'est l'épisode 4. Bienvenue dans les nouveaux By. Alors, on va mettre tout de suite le point sur les i. La télé-réalité, c'est comme cette fameuse pâte à tartiner. On critique tous ! Mais frère, quand tu l'étales sur le pain, bien chaud. Là, il n'y a plus personne. Alors, pourquoi on va parler de télé-réalité aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a eu une news de ouf. Nabila, notre icône, celle qui nous guide vers la lumière, elle a accouché. Ah bah, félicitations, sœur Attin. Bah, ils peuvent avoir des enfants, les stars de télé-réalité. Ils sont humains comme nous. D'ailleurs, peut-être que vous connaissez Julien et Manon Tanty. C'est un peu les Jay-Z et Beyoncé de la télé-réalité française. Et bah, eux, ils ont aussi un enfant. Il a un peu plus d'un an. Et cet enfant, je me suis renseigné. Et figurez-vous que le petit bout de chou, il a Instagram. Et il a 700 000 abonnés. Faut que je casse un truc, là. Les femmes ont toujours raffolé des bad boys. Mais comment on en arrive là ? Je veux dire, comment un enfant issu de la télé-réalité a 700 000 abonnés sur Instagram ? Alors que t'as taqué. Mais très rapidement, la télé-réalité, elle a débarqué en France en 2001 avec Love Story. Et s'enchaîner avec la Star Academy, le Bachelor et la ferme célébrité. Alors depuis, les concepts, ils s'enchaînent. Les gars, ils sont en roue libre. Dans la catégorie des émissions éclatées, on a Bridalplasty. C'est des jeunes qui font de la chirurgie esthétique juste avant le jour de l'or mariage. Ensuite, on a le Bachelor pour les personnes de petite taille. Oui, vous avez bien compris. Pour les personnes de petite taille. En France, on a eu Adam, Recherche Eve. C'est deux inconnus qui se retrouvent à poil sur une île. Super ! Alors, le concept de base de la télé-réalité, c'est de filmer la vraie vie d'anonymes ou de célébrités. En fait, je me demande pourquoi ça nous intéresse autant. Qu'est-ce qui nous fascine là-dedans ? Du coup, on est allé à la rencontre d'un docteur de l'Université de Genève qui a fait une étude super intéressante sur le sujet. Du coup, docteur, est-ce que vous avez la réponse à cette question qui est pourquoi est-ce qu'on aime autant la télé-réalité ? C'est simple. C'est parce qu'on est con. Ah, d'accord. Voilà. Mais on regarde tous la télé-réalité. Et je dis bien on parce que... Mais alors... Alors Koh-Lanta, mais je kiffe sa mère. Je kiffe Koh-Lanta. Dédicace à Cyril. Eh, tu m'arrêtais de gagner cette saison. C'est pas normal. Sur les potos, je suis sûr que t'aurais tenu de... Ouh ! Mais pourquoi on regarde ces émissions au final ? Moi je pense, en tout cas personnellement, que ça me réconforte. En fait, de voir des teubés. Toute la journée. Très teubés quand même. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Comment s'appellent les habitants de l'île de Madagascar ? Les indiens ? Non ! Comment on se prénomme les trois mages ? Au Galilée ? Faire de l'équitation, dis-moi que c'est ça. Si c'est ça, c'est bon, je suis trop heureuse. Non, on va faire du cheval, qu'est-ce que tu racontes ? Mais si tu sais pas répondre à qui, il n'y a pas la Joconde. Bah c'est la Joconde. Mais... Vraiment ? Le plus triste là-dedans, c'est les gens qui n'ont pas le recul. C'est les gens qui pensent qu'en fait, c'est la vraie vie. Mais non, est-ce que ta meuf, t'as déjà dit « Chérie, j'aimerais bien qu'on aille sur une île pendant quatre semaines, et en fait, il y a plein de prétendants qui essaient de nous ken, et comme ça, on tasse notre couple. » C'est pas la vraie vie ! Non mais là, c'est une blague, là ! On critique, on critique, mais en attendant, il y a toujours plein de téléspectateurs. Ces gens, ils ont plein de followers. Bon, je sais que vous allez me dire « Ouais, mais Sacha, tu sais, c'est devenu un vrai business. Il suffit d'avoir 4 000 euros pour acheter en Inde 800 mille. C'est incroyable quand même ! » Merci Jamy, je sais. Et je sais aussi que la télé-réalité, en fait, c'est le premier step. Après, t'as deux possibilités. Soit tu deviens influenceur et tu fais des placements de produits, tu gagnes ta vie grâce à ton image, ou tu finis en dépression parce que t'es passé de rien à très célèbre, à rien du tout en seulement quatre mois. Et au final, je trouve que c'est assez représentatif de nous, la génération fast-food. Pourquoi je l'appelle comme ça ? C'est parce que même dans notre consommation, on est toujours fast-life. Fast-life. Qui me gifle ? Qui me gifle ? Bon, quand je veux dire fast-life, je veux dire en fait qu'on est une génération qui consomme ultra rapidement. Je veux dire même dans la bouffe. On prend, on mange, on jette. Nos relations, il y a un souci, on jette. Une vidéo dure plus de 5 secondes pour charger, on pète les plans. Donc, je pense pas que c'est mal de regarder ce genre d'émission si t'as assez de recul. Mais s'il vous plaît, arrêtez de follow des enfants de un an sur Instagram, parce qu'après, on va se retrouver avec ce genre de générique. Bon allez, comme d'habitude, pour conclure, 30 secondes pour vous donner un maximum de petits faits sur la télé-réalité. À la fin de chaque saison de Secret Story, tout le mobilier est en fait donné à des associations. Bah alors, elle est généreuse la voix. Dans les émissions de télé-réalité, les candidats ont un suivi psychologique. Esso à tous mes psychologues qui vont voir eux-mêmes des psychologues. Ces psychologues vont voir eux-mêmes des psychologues, tellement qu'ils sont impactés les gars. L'amour est dans le pré et est adapté dans 40 pays. Est-ce que vous saviez que le concept initial vient de Suisse ? Je sais pas pourquoi, ça me rend tellement fier ce truc. Nabila, encore merci sœur, je profite de te le dire. Elle nous a envoyé la vidéo de son accouchement, alors ça peut un petit peu piquer les yeux, mais on vous la met dans deux, un... Ah ! Putain mais c'est pas vrai ce chrono ! Je suis vraiment désolé. Bon, pour ceux que ça intéresse, je vous mets quand même la vidéo de son accouchement dans la description. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux teams. Ceux qui assument de regarder de la merde à la télé et ceux qui font genre de pas comprendre quand je leur balance une rêve sur Nabila. Ouais Nico, je sais que tu sais de qui je parle. Hello, Kim Kardashian White. Donc la première team, ceux qui assument, ils vont te dire, ouais, ça va, c'est juste pour me vider la tête, penser à autre chose. Et je les comprends. Après une longue journée, t'as tout sauf envie de te poser devant un temps présent. Il n'y a qu'à ressentir du désir, donner... Bon, on va pas se mentir, mais quand tu te poses devant un épisode des Marseillais vs le reste du monde, ah, t'as l'impression d'avoir le quid d'Einstein. Même moi, j'ai ce petit sentiment de supériorité. Après, quand je regarde de plus près, je me rends juste compte que c'est des gens qui sont beaucoup plus frais que la moyenne globale, qui ont le quadruple de mon salaire et qui passent leur journée à chiller au bord d'une piscine à Miami. Donc au final, entre Kim Kardashian et Bruno Pecky, je sais pas qui est le loser. Tu resteras un putain de loser toute ta vie. Et pourquoi ces gens regardent ces émissions ? Eh bah, c'est pour les embrouilles ! Parce qu'ils adorent ça ! C'est typiquement eux qui vont baisser le volume de leurs écouteurs quand tu t'embrouilles avec ta meuf dans le bus. C'est eux qui ont en primaire gueulé. Y'a une baston ! Et c'est eux qui vont supprimer leurs photos de couple sur Insta dix minutes après s'être fait larguer. Il n'existe plus, c'est simple ! Je vais supprimer toutes ces photos sur mon Insta, voilà ! Et là, en face, t'as la deuxième team. Ceux qui vont dire que les émissions genre TPMP, les anges, plus belle la vie, c'est de la télé poubelle. Ça n'a aucun intérêt car ça n'apporte rien à leur intellect. Alors qu'il y a plein de trucs qu'on regarde qui ne font pas devenir des génies. Par exemple, le foot. Il semble qu'à la fin d'un match, t'as plus de chance d'avoir appris des nouvelles insultes homophobes que d'avoir compris la théorie de la relativité. Je suis bien content pour ces pédés arrogants. Non, les gens ne sont pas si homophobes en fait. Et généralement, c'est aussi eux qui vont détester Aya Nakamura parce qu'elle n'a pas des paroles assez profondes. Ok, ok. Bah tu m'appelles quand tu voudras t'ambiancer sur Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ne me quitte pas ! Mais le pire, c'est que ces gens, mais ils regardent la télé poubelle. Et tu les reconnais très facilement parce que d'un jour à l'autre, ils utilisent des expressions genre Eh bah, bah merci frate. Alors qu'ils sont au master à l'EPFL. Ah oui, et ces gens, ils créent aussi une hiérarchie entre les émissions. Tu sais, pour eux, t'as la Villa des coeurs brisés, Moundir et les apprentis aventuriers, et Koh Lanta. Alors que s'ils regardent Koh Lanta, c'est juste pour se poser devant leur télé avec un bon McDo, tout en regardant des gens s'embrouiller et crever de faim. Tu peux te mentir à toi-même. Mais me ment pas à moi, Sacha Porchet. On se retrouve demain pour l'épreuve d'immunité. D'ailleurs, tu vas peut-être te demander à quel team j'appartiens. Mais moi, je suis au-dessus de ce débat. Moi, je m'intéresse à des choses sérieuses, concrètes, de la vie réelle. Genre la politique. Des manipulateurs qui se prennent pour des génies, des égocentriques filmés régulièrement en train de se gueuler dessus, et des gens qui ont besoin de ton vote pour réussir. Ouais. C'est un peu comme Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Bah, tu sais quoi ? Je te laisse avec cette image de Micheline Calmiret et Christophe Blocher dans la piscine. Je te dis à dans deux semaines et je te fais des becs. Bah, salut Astrid. Salut. Ça te fait trop plaisir que tu sois là parce que cet épisode, on m'a parlé de la télé-réalité, des clichés qu'on pouvait avoir, de ce qu'on entend dans les médias, du public. Et du coup, toi, t'es là. Donc, on va pouvoir discuter un peu de comment ça se passe à l'intérieur du truc. Comment toi, t'as débarqué dans la télé-réalité ? Bah, moi, j'ai débarqué dans la télé. Et on m'a proposé sur Facebook, en fait. Ok. On m'avait proposé Les Prince 3. Sur Facebook ? Un vieux Messenger comme ça ? Ouais, mais à l'époque, il n'y avait que Facebook. Il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas tout ça. On m'a proposé de faire Les Prince 3. Et j'étais en couple à ce moment-là, donc je ne pouvais pas. Et dès que je me suis séparée d'un ex à moi, on m'a proposé Les Prince 4. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Aujourd'hui, c'est devenu ton métier ? Ouais, aujourd'hui. Mais tu te considères comme... Je suis influenceuse. T'es influenceuse. Et la télé-réalité, c'est genre un truc que tu fais deux mois par année ? Bah, en fait, à la base, quand j'ai commencé à faire de la télé, c'était juste pour le kiff. C'était juste, oh, je vais faire de la télé, je vais voyager, on va me voir. Enfin, c'était un délire. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, la télé-réalité, ça a beaucoup évolué. Et maintenant, il y a les placements de produits qui se sont mis en place. Et donc, maintenant, c'est plus vraiment la télé qui me fait vivre, mais c'est les placements de produits. Mais la télé, c'est un tremplin pour justement gagner des followers. Et qu'on me voie, ça me fait gagner des followers, qui me fait gagner des placements de produits, qui me font gagner de l'argent. Comment, toi, tu perçois la télé-réalité, si c'est pour toi un business, un tremplin, un hobby ? Mais du coup... C'est tout à la fin, en fait. C'est les trois en même temps, ouais. Mais à la base, c'était vraiment pas... Je pensais pas que j'allais me faire vraiment de l'argent là-dessus. C'était juste un kiff. Ouah, voyager. J'étais petite, j'avais jamais... J'avais pas trop d'argent et tout. Et franchement, ouais. C'est un truc de fou comme ça, évolué. Tu regrettes pas ? Non, je regrette pas. Je me vois pas avoir un taf normal, en fait, moi, non. Et les placements de produits, c'est peut-être chiant, mais... On se fait beaucoup d'argent et c'est pas compliqué. On fait des snaps et des instastories. J'ai vu, t'as fait arriver en retard parce que j'ai vu qu'ils faisaient des placements de produits avant d'arriver. J'ai dit, moi, j'étais sérieuse, on a rendez-vous. Non, j'ai pas un star à cause de ça. Mais toi, tu savais, du coup, que t'allais passer de téléréalité à influenceuse ? Non. Bah non, ça existait pas encore. Y'avait pas trop Insta. Et au tout départ, les placements de produits, j'en avais genre 3-4 par mois. Là, j'en ai 2-3 par jour, tous les jours. Putain, ta boîte mail, elle doit être charnage. Pour toi, c'est quoi un peu l'évolution de la téléréalité ? Comment tu vois le truc évoluer au fur et à mesure ? Bah, je pense que c'est un tremplin pour se montrer, en fait. Comme moi, par exemple, là, on est là, on fait de la télé, c'est éphémère parce qu'il y a toujours des nouvelles qui arrivent. Il y a un moment où t'as ton buzz et après, il est plus. Donc, c'est à toi de faire parler de toi au bon moment. Après, c'est à toi de mettre de l'argent de côté et d'essayer d'ouvrir des choses, d'acheter des apparts, de faire des trucs bien. C'est vraiment éphémère, par contre. Les gens qui regardent la téléréalité, c'est souvent des jeunes. Et tu penses que cette génération-là, elle a le recul nécessaire pour se dire, OK, c'est pas forcément la vraie vie, ça ? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Parce qu'eux, ils voient ça, ils se disent, waouh. Ils voient des voyages de ouf, des embouts, des trucs. Ils se mettent en couple trop facilement et tout. Non, je pense pas qu'ils aient le recul là-dessus. Parce que je pense que les darons, ils sont lucides, tu vois ? Tu vois, c'est comme quand j'avais dit piges, j'adorais regarder le catch avec mon grand-père. Tu vois ? Mais le catch, c'est fake. Et je pense que la téléréalité, c'est à peu près le même délire. Si t'arrives à le regarder avec du recul et de façon encadrée, c'est pas... Mais quand t'as un enfant, t'arrives pas à te dire, waouh, ça, c'est vrai. Parce qu'en plus, par exemple, dans la télé, un truc tout simple, les gens, ils se mettent en couple. Tu fais un bisou, un smack, t'es en couple. Alors que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Tu mets des mois avant de te mettre en couple. Et puis t'es dans une aventure où tout va bien, t'es dans un pays waouh, trop stylé. Tandis que dans la vraie vie, déjà, vous habitez pas au même endroit. T'es dans une bulle, en fait. Notre travail, c'est un peu une bulle où tout se passe bien. Mais dès qu'on rentre, c'est plus pareil. Et du coup, c'est quoi un peu la relation que t'as avec ton public, toi ? Genre, est-ce que du coup, tu leur dis de temps en temps en mode... Non, moi, je suis très gentille. Donc moi, quand on veut faire des photos avec moi, même que je sois maquillée, pas maquillée, que je sois short comme ça, j'en fais. Parce que je me dis quand même que c'est grâce à eux que je suis là. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a qui sont pas très gentils. Quand ils sont en bande, ils commencent un peu à prendre l'inconscience et à pas être cool. Et là, après, faut avoir du recul et se dire bah, tu peux pas les insulter, tu peux pas répondre. Donc là, j'accepte mon sort et je fais la victime et j'essaie de partir. Là, tu peux rien faire. Pour moi, je te donne ma perception rapide. Moi, tu vois, la télé-réalité, je suis pas un consommateur de ouf. Pour moi, vous êtes... Ceux qui font cette télé-réalité, c'est limite des acteurs. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si tu vois un peu comme ça toi aussi. Ouais, bah... Le truc, c'est que pour que la télé, elle soit regardée, si par exemple, toi et moi, on fait de la télé et qu'on est potes et que tout se passe bien, c'est pas drôle. Donc en fait, on n'a pas des scripts comme on nous demande. Oui, t'as ça, tu dois faire ça, tu dois te mettre en couple avec un tel. Non, on n'a pas de trucs comme ça. Ça, c'est faux. Mais on sait très bien qu'on est dans une télé-réalité et que le public, on sait bien ce qu'ils aiment. Ils aiment les histoires d'amour, ils aiment un peu les disputes, ils aiment les clashs, voilà, tout ça. Mais toi, tu fais la part, genre, quand tu finis l'émission, tu finis le tournage ? Du coup, dans la vraie vie, t'es aussi un peu comme ça ? Ah non, non, moi, j'ai ma vraie vie et la télé, c'est rien à voir. Même les gens que je côtoie dans la télé, c'est des amis à moi. Je les aime bien, mais en général, je traîne pas avec eux. J'ai vraiment mes vrais potes. En fait, c'est le taf, quoi. Ouais, c'est le taf, c'est comme un taf normal. Moi, j'ai mes potes depuis longtemps, je traîne qu'avec eux, donc... Encore aujourd'hui, même après ? Ouais, c'est les mêmes. J'ai toujours les mêmes potes et j'ai pas changé. Ça va pas changer ? Ça bouge pas ? Non, ça bouge, hop ! C'est la fin de cet épisode un peu plus thématisé. Si vous avez kiffé, dites-nous en commentaire. Vos retours sont toujours super importants. Les idées de décoration, c'est aussi vos commentaires. Ah oui, je vous cache pas que j'ai parié 20 balles qu'on a atteigné les 1000 likes. C'est pas les crevards. Je vous laisse avec d'autres vidéos tataki. Moi, je vous dis à dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501